Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Aujourd'hui, je veux te parler de mission de vie et je veux aussi capturer l'émotion, le moment, je ne dirais pas une victoire, mais quasiment, qui m'est arrivé aujourd'hui. Mais on dirait que le fait d'avoir une mission de vie, j'ai des victoires une après l'autre. OK, ça a été long à partir, mais vu que je rame toujours vers la même direction, on dirait que c'est magique parce que tout va un par-dessus l'autre. Donc, si jamais tu n'as pas d'idée de quoi je parle de mission de vie, beaucoup de livres de croissance personnelle vont en parler. En fait, l'idée, c'est que tu vas partir un petit peu à l'envers. C'est une des techniques. Il y a plein, plein, plein de techniques pour ça. Si tu vas partir à l'envers et tu vas dire, pourquoi j'aimerais être reconnu? Mettons, je meurs dans 50 ans. C'est quoi j'aimerais que les gens disent de moi? C'est pourquoi je voudrais être reconnu? Mission de vie, mission d'entreprise. Il y a peut-être la mission de vie personnelle et la mission de vie d'entreprise. Tu peux un petit peu, ou de carrière, tu peux un petit peu mixer les deux, les jumelés ou en avoir deux différentes. Donc, pourquoi que les gens, qu'est-ce que tu voudrais que les gens pensent de toi? Et moi, ma mission, c'est long à trouver. Ce n'est pas de quoi, comme tu dis, OK, ça me prend une mission, puis tu en choisis une. Tu sais, il faut que tu as une certaine passion, puis il faut que tu vois, comme plein de choses, puis que tu aies le goût de t'intéresser. Ça fait que c'est souvent juste se trouver cette mission-là ou trouver notre mission. C'est souvent vraiment un gros travail en soi, selon moi. Il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu sois prêt à faire ça. Et pour moi, ma mission, ce n'est pas compliqué. Je veux amener le podcast, la baladodiffusion au Québec, dans la francophonie, à un autre niveau. Bon, c'est quoi un autre niveau? Je ne sais pas. Mais je veux juste être un des joueurs qui va avoir aidé à amener le podcast à un autre niveau. Et ça, ça m'aide les jours que je manque de motivation, les jours que je suis malade, les jours que je suis fatigué, à continuer vers cette mission-là. Ou les jours, tout simplement, que c'est difficile financièrement, parce qu'être entrepreneur, le cash flow, ça va et ça vient. Et aussi, ça va m'aider à prendre des décisions. Parce que souvent, quand on n'a pas de mission de vie, on est un petit peu comme un bateau qui vogue sur l'eau, puis qui n'a pas de destination. Fait qu'un moment donné, on voit un oiseau passer, puis on dit « Ah, on va le suivre », puis là, tu te ramasses d'un carréble. Puis là, tu parles à quelqu'un d'un carréble, puis lui, il s'en va traverser le canal de Panama. Bien, tu suis le canal de Panama. Là, tu arrives au bout du canal de Panama, la personne retourne d'un carréble. Tu te dis « Ah, je vais te suivre jusqu'à là ». Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf qu'on ne s'approche jamais de l'objectif en faisant ça, puis on ne bâtit pas sur bâtir. Supposons que ton objectif, c'est de te rendre aux assorts, ou de faire le tour du monde. Bien, quand quelqu'un va te dire « Viens-tu avec moi au Panama ? », tu vas te poser la question « Est-ce que ça m'approche de mon objectif de faire le tour du monde ? » Si oui, puis que ça me tente d'y aller avec toi, je vais y aller. Mais sinon, je vais peut-être dire « Bien, je vais attendre. C'est-tu quoi ? Non, je m'en vais par là. Je veux vraiment, c'est important pour moi. Mon objectif, c'est de faire le tour du monde. » Même chose qui arrive avec une mission de vie. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un, mettons, va m'appeler, il va me dire « Hey, j'ai plein d'argent de données, je veux que tu programmes pour moi. » Je vais dire « Ah, j'aimerais ça prendre cet argent-là. C'est vrai que le contrat a de l'air cool. J'aimerais ça travailler avec toi. » Mais non, ça ne va pas m'aider dans mon objectif de vie parce que faire ça va juste me ralentir dans l'élan, dans le momentum que je suis en train d'avoir dans le podcast. Fait que merci, mais non merci. Fait que c'est ce qui arrive. Et je prends toutes mes décisions d'affaires versus cette mission-là pour accomplir cette mission-là. Et c'est ce qui m'a aidé à passer au travers de la création de ma formation en ligne gratuite. Quand tu mets beaucoup de temps comme ça dans un outil que tu vas donner, il faut que tu le fasses pour plus grand que toi. Et c'est ce qui m'aide aussi à faire les capsules techno-balado que je t'ai parlé il y a quelques mois, semaine après semaine, même si ça me prend beaucoup de temps, même si la vidéo est une difficulté pour moi, je sais que je le fais pour aider la communauté de podcasteurs à aller plus loin. Donc, ça me stimule. Puis, ce qui est magique, c'est que vu que je bâtis un sur l'autre, on s'entend quand tu fais une formation de podcast, que tu fais des podcasts qui parlent de podcast, que tu fais des capsules vidéo qui aident des gens de faire du podcast. Ce qui arrive, c'est qu'un se bâtit sur l'autre. Je pourrais peut-être dire une journée, je travaille comme programmeur, l'autre journée, comme gars d'IT. Puis, l'autre journée, comme podcasteur. Mais les trois viendraient pas s'imbriquer nécessairement et me donnaient un élan pour aller plus loin. Cinq minutes déjà et je t'ai à peine parlé de mission de vie. Je t'ai pas parlé de pourquoi je t'ai parlé de mission de vie. Je vais faire ça un petit peu rapidement. En fait, c'est qu'on dirait que de ce temps-là, c'est win par-dessus win. On dirait comme vu que je fais mes missions de vie, bien, je rencontre des gens intéressants comme qui viennent se greffer à mes missions de vie. Puis, toute cette mise en contexte-là de mission de vie, c'était pour te parler d'une rencontre que j'ai faite la semaine dernière. Et là, je me rends compte que l'épisode va être beaucoup trop long si je fais ça. Donc, je vais continuer demain. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va parler de mission de vie, de comment c'est important. Puis que si jamais t'as pas de mission de vie, pose-tu la question, t'as-tu une mission de vie? Sincèrement, je le sais que c'est cliché. Je le sais que c'est comme dans beaucoup de livres de croissance personnelle. Mais c'est vrai que ça l'aide de partir vers la fin, de dire, OK, pourquoi je voudrais être reconnu? Puis essayer de te rendre là, ça l'aide tellement à mettre une clarté dans ta vie, dans pourquoi tu fais les choses, dans pourquoi je me lève le matin quand il fait frais. Tout ça va devenir de plus en plus clair pour toi. Donc, si t'as pas de mission de vie, je t'invite à t'intéresser à ça, à ce sujet-là. Il y a sûrement plein de blogs, plein de vidéos, de livres qui en parlent. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.